Une église adventiste du septième jour, appelée Éphèse, située dans le sud de Los Angeles en Californie, aux États-Unis, s'est fait connaître sous le nom de l'Église des Spaghettis. Découvrons ensemble comment le centre des services communautaires de cette église soutient sa communauté et impacte les vies. Ce qui se passe autour du service semble être une force motrice au sein de l'Église. Et je peux en témoigner car littéralement, le premier sabbat où je suis arrivé ici, j'ai franchi la porte et la première personne que j'ai rencontrée était Diva. Elle m'a dit « Bonjour pasteur, bienvenue ». Elle m'a orienté un peu et donné quelques explications. Et puis elle a commencé à me dire « Ce jeudi, nous aurons notre distribution alimentaire, cette semaine et la semaine prochaine, et nous nous préparons pour ça ». Elle tenait à m'en informer, donc je me suis dit « Oh, c'est donc vrai, cette église est dédiée aux services ». Pratiquement chaque opération dure deux jours où ils vont, se rassemblent, récupèrent toute la nourriture distribuée par la banque alimentaire. Le mercredi est le grand jour de la préparation et le jeudi est le jour de la distribution. Les gens peuvent venir prendre une douche. On leur donne des articles de toilettes, des vêtements repassés. Il faut la meilleure présentation possible pour que vous ayez l'impression d'entrer dans un magasin et de recevoir tout ce dont vous avez besoin. Ce ministère existe depuis aussi longtemps que je suis dans cette église, donc depuis un peu plus de 15 ans. Ça a toujours fait partie du fonctionnement de la congrégation, de faire ce que les Écritures enseignent sur les plus démunis. Vous l'avez fait aussi pour moi. J'ai pris un engagement envers Dieu, et depuis je me suis toujours impliquée. Ça fait de moi une meilleure personne. Et je ne suis pas là pour vous convaincre ou vous convertir, mais juste pour servir Dieu. Ainsi, si vous voyez quelque chose qui vous plaît, vous vous laissez attirer. Et quand vous voyez cet exemple, vous êtes aussi attiré. Je veux faire ça et un peu de ça. Surtout quand vous savez qu'il n'y a pas d'argent derrière et que vous voulez le faire. Vous savez, c'est Dieu. Je vivais dans la rue. J'étais une toxicomane à part entière. C'est pourquoi j'ai une passion en moi. J'étais comme eux. De bien des façons, je pourrais encore être comme eux, car je lutte toujours dans différents domaines. Mais je sais qu'il y a un Dieu, un Dieu vivant. Il a dit d'aimer comme je t'aime, de pardonner comme je te pardonne. Tu n'es pas différente d'eux, donc je ne vais pas détourner mon visage quand je l'écoute. C'est ce que j'appelle vivre la parole écrite de Dieu. Je dois le faire car je vis ma vie en vain si je ne le fais pas. J'avais une maison, un appartement, mon travail. Et puis je suis tombé malade et j'ai tout perdu. J'étais dans la rue pendant deux ans. Un jour, une dame de l'église m'a parlé et m'a dit « Joe, je peux t'aider. Je suis content d'avoir réussi à m'en sortir. Et ça va maintenant. » « Elle t'aidera aussi car ils connaissent des gens que tu connais. » Comme dans la vraie vie. Si cette église disparaît, est-ce que les gens vont juste passer comme d'habitude ou est-ce qu'ils vont se dire « il faisait vraiment la différence ici ». Et on travaille vraiment pour ça. « On y va. Arrêtons de parler et faisons-le. Faisons la différence. Car c'était moi avant et regardez-moi maintenant. Je ne suis pas jolie, mais je suis fidèle. Qu'est-ce que t'en dis ? »